Prions ensemble. Dieu notre Père, toi qui nous aimes, toi qui es saint et miséricordieux, par le sang précieux versé par le Seigneur, tu as éternellement lavé notre âme de ses péchés, tu nous as sauvés sans aucun mérite de notre part, tu nous as pris et as fait de nous tes enfants, tu nous as donné cette espérance glorieuse de pouvoir rentrer dans ton royaume éternel. Merci pour toutes ces grâces. Désormais, le temps qu'il nous reste à vivre dans la chair, ce peu de temps sur cette terre qu'il nous reste à vivre, que nous puissions le vivre seulement en te servant, Seigneur, en prêchant ton évangile, en servant dans ton église, en étant obéissant et nous te remercions de toujours nous guider et nous aider. Seigneur, merci pour cette grâce. Nous sommes réunis et tu nous as guidés afin que l'on apprenne aujourd'hui encore ta parole. Merci pour cette grâce. Avec la pandémie de coronavirus, nous pouvons nous réunir, apprendre ta parole ensemble, communir ensemble. Mais tu unis nos cœurs, tu es avec nous partout où nous sommes. Et Seigneur, c'est par ta parole, par le Saint-Esprit et par ton amour que tu nous soutiens et que tu nous guides. Merci pour cette grâce. Que parmi nous, aucun ne s'égare, qu'aucun ne chancelle, quelles que soient les difficultés, les épreuves que l'on rencontre, guide-nous par ta parole. Que ta parole, Seigneur, qu'on l'écoute, qu'on l'apprenne et que cette parole que tu nous adresses, qu'elle ne soit pas vaine, que nous puissions la pratiquer, l'observer dans notre vie. Accorde-nous la sagesse pour discerner ta parole. Accorde-nous du courage, de la force, toujours plus, pour qu'en cette fin des temps, nous puissions vivre comme il se doit en tant que tes enfants. Enseigne-nous aussi comment il nous convient de vivre. Rétablis promptement ceux qui souffrent de maladies, ceux qui sont faibles dans leur cœur, ou ceux qui sont tombés dans la tentation. Seigneur, accorde-leur la grâce adéquate, par ta main miséricordieuse, guide-les. Qu'en tant que tes enfants, ils puissent vivre comme il se doit, garde-les, préserve-les, Seigneur. À cette heure encore, il y a, Seigneur, ta parole, ta volonté sainte que tu souhaites nous révéler, comment aussi il nous convient d'agir. Enseigne-le-nous, Seigneur. Il y a, loin, à l'étranger, dans divers lieux, des frères et sœurs qui gardent leur foi, qui prêchent ton évangile dans des conditions difficiles. Seigneur, et tes regards sur eux en tout instant, accorde-leur la grâce dont ils ont besoin. Nous avons prié, au nom du Seigneur Jésus. Amen. Amen. 주 예수보다 더 귀한 것은 없네 이 세상 부계와 바꿀 수 없네 영 죽은 애 대신 돌아가신 그 놀라운 사랑 믿지 못해 주 예수보다도 귀한 것은 없네 이 세상 명예와 바꿀 수 없네 이전에 즐기던 세상 일도 주 사랑하는 맘 믿지 못해 세상 즐거움 다 버리고 세상 자랑도 버렸네 주 예수보다 더 귀한 것은 없네 예수밖에 없네 주 예수보다 더 귀한 것은 없네 이 세상 행복과 바꿀 수 없네 무엇과 빛박이 무려와도 주 성계는 내 맘 변치 못해 세상 즐거움 다 버리고 세상 자랑도 버렸네 버렸네 주 예수보다 더 귀한 것은 없네 예수밖에 없네 예수밖에 없네 예수밖에 없네 예수보다 더 귀한 것은 없네 예수보다 더 귀한 것은 없네 예수 없네 예수로 예수로 la chair. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Car tous ceux qui sont conduits par l'esprit de Dieu sont fils de Dieu. Jusqu'ici. Cette pandémie de coronavirus ne s'est pas s'arrêtée et a l'air plutôt de s'acharner. Évidemment que c'est le plan de Dieu et nous croyons qu'il nous accorde une dernière chance en cette fin des temps. Et nous attendons que Dieu nous accorde ce moment. Car nous sommes impatients et nous croyons que ce fléau prendra fin. D'ici là, notre foi envers le Seigneur, notre espérance, nous ne devons pas chanceler. et il faut obéir, nous appuyer dans le Seigneur toujours davantage, même dans la difficulté. Il faut donc que l'on garde ça dans notre cœur. Aujourd'hui encore, comme je vous le disais la semaine dernière, c'est donc dans la continuité que l'on étudie le lien entre le Saint-Esprit et les chrétiens. je vous en ai déjà parlé. Le Saint-Esprit est celui qui nous aide à comprendre Dieu comme il se doit. c'est lui aussi qui manifeste tout ce que Dieu a accompli, son amour pour nous et qui nous avons dû comprendre et de sauver notre âme. Après notre salut jusqu'à ce que nous entrions dans le royaume éternel, il nous guide et il nous garde. c'est aussi l'œuvre du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'est pas loin, il est dans notre cœur comme il nous l'a dit. Le Seigneur l'a dit et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il est mort sur la croix à ressusciter et le Seigneur qui a été élevé dans les cieux a promis d'être avec nous tous les jours qu'il enverrait un autre Consolateur. Et donc avec chacun d'entre nous jusqu'à ce que nous mourrons et il nous garde comme il nous l'a promis. Et ce n'est pas seulement une fois dans le royaume des cieux que nous vivons éternellement avec Dieu mais la vie de foi consiste bien sur cette terre à vivre aussi avec le Seigneur. Et c'est pour cela qu'il nous faut connaître précisément et en détail ce qui concerne le Saint-Esprit et ce qu'il fait comprendre cela et voir en quoi consiste d'être guidé par le Saint-Esprit et d'être gouverné, dirigé par lui. Et la vie de foi consiste bien à suivre cela. Concernant ce que fait le Saint-Esprit j'ai abordé déjà plusieurs points la dernière fois mais aujourd'hui à travers les versets que nous avons lus nous allons voir que le Saint-Esprit guide le chrétien dans sa vie. C'est ce dont j'aimerais vous parler aujourd'hui. Le Saint-Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu comme il nous le dit dans Romains chapitre 8 verset 16 et nous aide à comprendre la grâce de Dieu. Il rend témoignage et nous donne la certitude que nous sommes enfants de Dieu et aussi il nous aide à vivre comme il se doit en tant qu'enfants de Dieu et il nous guide dans ce sens et pour cela il est aussi celui qui nous donne la puissance afin que l'on puisse le faire et c'est pour cela que l'on est guidé par le Saint-Esprit et vivre guidé par le Saint-Esprit est la garantie que nous sommes sauvés et aussi comme le dit la Bible la preuve que nous sommes enfants de Dieu car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu et ce n'est pas parce qu'on est guidé par l'Esprit de Dieu que l'on devient fils de Dieu non on est sauvé on devient fils de Dieu seulement par la foi après notre salut quelle est la preuve que nous sommes fils de Dieu il faut que cette preuve se voit car le salut n'est pas une théorie ce n'est pas de la connaissance ce n'est pas superficiel c'est justement on est renouvelé en vie c'est le Saint-Esprit qui nous redonne la vie et donc il y a une transformation ça se voit ça se manifeste quelque chose qui est mort on n'attend rien de ça mais si on est devenu enfant de Dieu alors il nous faut absolument le prouver vous semez des tomates ça pousse des tomates vous semez un singe ça pousse un singe si vous semez un homme c'est un homme qui pousse et si on sème un homme il grandit en homme il faut qu'il vive en tant qu'homme si on est devenu enfant de Dieu il faut désormais que l'on vive comme il se doit en tant qu'enfant de Dieu le Saint-Esprit est celui qui nous a fait comprendre la grâce de Dieu et celui qui nous permet de vivre comme il se doit en tant qu'enfant de Dieu celui qui nous garde et qui nous aide dans ce sens c'est aussi le Saint-Esprit et c'est pour cela que il nous a bien dit dans sa parole que c'est le Saint-Esprit qui nous aide à vivre comme il se doit en tant qu'enfant de Dieu l'apôtre Paul dit bien ainsi donc frère et s'adresse ici donc à ceux qui sont sauvés aux enfants de Dieu frère nous ne sommes pas redevables à la chair pour vivre sur la chair être redevable quelqu'un qui a une dette quelqu'un qui est redevable ne pense qu'à ça il a ce sens de responsabilité vis-à-vis de la dette qu'il a l'apôtre Paul a dit je me dois à tous et cette dette c'est parce que cette grâce que nous avons reçue de Dieu est si grande et il faut que l'on prêche cet évangile à tous nous nous devons aux autres en fait il pensait justement pour cette grâce qu'il a reçue comment la rendre à Dieu en prêchant cet évangile aux autres dans notre coeur on a ce désir cette ferveur comme quelqu'un qui a une dette en fait c'est un peu l'expression que l'apôtre Paul a choisi pour exprimer le coeur qu'il avait vis-à-vis de l'évangile et de ceux qui n'ont pas encore écouté justement en fait les gens cherchent ce qui est charnel ce qui est visible ils cherchent et demandent comme notre chair des choses toujours plus de divertissement plus de goût et c'est sans fin il est bien dit qu'ils veulent plus bien manger plus de confort plus de divertissement et dans le proverbe il est bien dit justement que la censure a deux filles donne donne et donc elle n'est pas satisfaite elle demande toujours plus et donc notre chair et les désirs de notre chair donc la convoitise des yeux la convoitise du monde justement l'orgueil de la vie tout cela justement c'est ce que notre chair désire mais ce n'est pas cela qu'il nous faut poursuivre car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit et l'esprit on a des contraires à ceux de la chair et donc ils sont opposés entre on nous le dit dans Galates chapitre 5 verset 17 et une personne sauvée a aussi la chair et donc elle peut suivre la chair ou s'attacher au Saint-Esprit seulement et vivre selon le Saint-Esprit et c'est pour ça que si l'on suit la chair alors on est redevable la chair si vous vivez sur la chair vous mourrez il est bien dit si vous vivez sur la chair vous mourrez une personne sauvée ne va pas en enfer pour autant mais une personne sauvée qui va suivre sa chair ne va pas aller en enfer mais déjà c'est une grande contradiction et c'est un peu comme un vivant qui vivrait comme un mort et si vraiment la personne ne vit pas comme elle se peut qu'au départ elle n'ait pas reçu la vie parce que vivre en suivant la chair c'est vraiment comme une vie de mort nous qui sommes passés de la mort à la vie c'est comme une personne qui se noyait qui a été sauvée désormais elle doit se relever et marcher mais imaginons que la personne soit encore étendue au sol sur la rive soit elle est morte si elle ne bouge plus le vivant désormais reprend son souffle se relève il se rétablit et il bouge une personne qui est sauvée et qui reste parmi les morts comme une personne qui ne serait pas sauvée non et c'est pour ça que si on voit dans sa vie si la chrétienté ne se manifeste pas dans la vie si la personne ne vit que selon la chair alors on peut s'inquiéter de savoir si finalement est-ce que cette personne ne serait pas née de nouveau est-ce qu'elle ne serait pas morte et aussi une personne sauvée parfois suit l'esprit puis ensuite suit la chair ça c'est vraiment une oeuvre morte mais dans tous les cas si vous vivez selon la chair vous mourez parce que comme le corps sans âme est mort de même la foi sans les oeuvres est morte et donc nous ne sommes pas redevables à la chair pour vivre selon la chair parce que si vous vivez selon la chair vous mourrez mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps vous vivrez l'homme intérieur justement il y a une loi selon l'homme intérieur je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres n'est-ce pas dans Romains chapitre 7 ça nous en parle mais on voit ensuite qu'il y a la loi de Dieu donc quand on reçoit le salut on a le Saint-Esprit et sa puissance et vraiment nous étions captifs du péché mais il nous a ramené de la mort à la vie des ténèbres à la lumière et donc nous avons été libérés nous sommes désormais nous ne sommes plus captifs et la parole nous dit bien justement qu'il faut faire mourir par l'esprit les actions du corps et non ne pas vivre selon la chair il nous faut faire mourir les actions du corps il nous faut vaincre la chair c'est pour ça que la vie du chrétien parce qu'en fait l'esprit de vie en Jésus-Christ il m'a affranchi de la loi du péché et de la mort et donc c'est par cet esprit qu'il nous faut faire mourir les actions du corps dans Romains chapitre 8 verset 9 il dit que si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ il ne lui appartient pas chrétien ce sont des personnes en qui le Christ vit ce n'est plus moi qui vit c'est Christ qui vit en moi chrétien ce sont les hommes de Christ les hommes dans lesquels Christ vit et il y a l'esprit de Christ dans ces personnes alors évidemment qu'il faut que cet esprit de Christ puisse gouverner sur mon cœur et sur ma vie j'ai été crucifié avec Christ et si je vis ce n'est plus moi qui vis c'est Christ qui vit en moi j'ai été crucifié avec Christ je suis mort avec lui la chair n'est qu'une coquille et en moi désormais c'est le Seigneur qui demeure c'est le Seigneur désormais qui est le maître dans ma vie et c'est pour ça que dans la première épître de Pierre chapitre 3 verset 15 il est dit de sanctifier dans nos cœurs Christ le Seigneur Christ le Seigneur il est donc désormais le Seigneur le maître dans notre cœur les gens de ce monde cherchent leur confort ils vivent comme bon leur semble et c'est la chair qu'ils suivent mais ils ne peuvent pas faire autrement mais nous c'est la vie éternelle que nous avons reçue et il y a la puissance du Saint-Esprit qui est en nous et c'est pour cela que il nous faut marcher selon l'Esprit car si nous avons l'Esprit de Christ en nous il faut désormais que cet Esprit que l'on vive selon Lui pour qu'il puisse vraiment être maître dans notre cœur dans notre vie une personne qui dit qu'elle a le Christ en elle mais qui vit selon la chair alors ne pensez-vous pas qu'il y a un problème il y a ce qu'on appelle justement de faire ce qu'on ce qu'on dit faire ce qu'on est on a le pouvoir de devenir enfant de Dieu mais un enfant de Dieu ne peut pas vivre comme un enfant du diable n'est-ce pas il faut que les actions et le nom que l'on porte soient identiques parce que sinon c'est une vraie contradiction c'est pour cela que en tant que chrétien comment vivre correctement le Saint-Esprit nous guide afin que nous puissions vivre comme il se doit que l'on puisse vivre correctement notre vie de foi il faut être guidé par le Saint-Esprit et c'est il faut que cela se voit que l'on est fils de Dieu dans Luc chapitre 6 verset 46 il est dit pourquoi m'appelez-vous Seigneur Seigneur et ne faites-vous pas ce que je dis ils disent Seigneur 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 on voit j'ai vu certaines personnes par exemple quand ils ont le feu qui est allumé et qui s'éteint ils disent Seigneur Seigneur ou par exemple quand ils mangent un bout de pomme ils disent Seigneur ils appellent le Seigneur quand ils marchent dans la rue et qu'ils trébuchent ou qu'ils glissent ils disent Seigneur vraiment le mot Seigneur est attaché à leur bouche on a l'impression qu'ils ont une bonne foi ils disent par leur bouche Seigneur Seigneur mais leurs actions s'ils n'obéissent pas s'ils ne se mettent pas à la parole du Seigneur alors c'est mensonge pourquoi m'appelez-vous Seigneur Seigneur et ne faites-vous pas ce que je dis c'est une contradiction dans Ephésiens chapitre 5 verset 8 il est dit autrefois vous étiez ténèbres et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur marchez comme des enfants de lumière autrefois avant de recevoir le salut vous étiez ténèbres vous marchiez dans les ténèbres vous erriez dans les ténèbres et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur vous avez la vie éternelle vous avez reçu la lumière du Seigneur et donc marchez comme des enfants de lumière c'est une évidence ce qu'il nous dit ici et c'est pour ça que quelle est la preuve que nous sommes enfants de Dieu c'est lorsque nous marchons en suivant le Saint-Esprit que nous sommes guidés par l'Esprit et il faut que qu'on le prouve dans notre vie de nos jours les chrétiens que ce soit en connaissance que ce soit en doctrine ils connaissent Dieu ils connaissent Jésus et donc ils prient bien ils louent bien le Seigneur ils crient Seigneur tout est bien mais si on regarde leur vie ils ne vivent pas selon la parole du Seigneur ils suivent leur propre confort ils vivent comme bon leur semble ils n'ont pas l'air de savoir ce que c'est de vivre selon l'Esprit d'être guidés par l'Esprit et donc c'est une grande contradiction vraiment le peuple d'Israël est le peuple élu par Dieu ils se sont vantés d'être les descendants d'Abraham d'être de sa lignée mais dans Apocalypse il est bien dit que ceux qui se disent juifs et ne le sont pas mais qu'ils sont une synagogue de Satan et c'est donc Satan qui agit en eux et ils ont été jusqu'à rejeter Jésus et le crucifier et c'est bien ce que Satan fait est-ce qu'il n'y a que ceux qui ne connaissent pas Dieu qui sont rebelles à Dieu et qui sont qui persécutent non il y a ceux qui disent le connaître mais qui ne le connaissent pas bien et qui finalement qui prient qui louent le Seigneur et qui finissent par se rejeter la parole et le Seigneur et ceux qui sont sauvés peuvent vivre aussi comme ça et c'est pour ça qu'il faut que dans notre vie se manifestent les preuves que nous sommes fils de Dieu que nous sommes enfants de lumière qu'il faut qu'on examine qu'on s'examine nous-mêmes pour savoir si nous sommes dans la foi qu'on s'éprouve nous-mêmes parce que ne recusez-vous pas que Jésus-Christ est en vous à moins peut-être que vous nous soyez réprouvés parce que le Seigneur peut-être en eux et est-ce que ce ne serait pas un mensonge aussi que certes de l'avoir en nous mais de ne pas vivre selon le Seigneur il faut que l'on soit froid que l'on soit certain il faut que l'on soit résolu vis-à-vis de ça jusqu'à quand est-ce que nous allons continuer à être hypocrites en vivant une soi-disant vie religieuse non ce n'est pas bon même dans l'église et aussi lorsque l'on marche selon l'esprit alors les chrétiens vraiment peuvent vivre une vie de foi sanctifiée en tant qu'enfants de Dieu lorsqu'ils sont guidés par l'esprit de Dieu au final quel résultat cela apporte c'est une vie victorieuse mais de quoi triomphe-t-on ainsi dans la première épître de Pierre chapitre 2 verset 11 il est dit de nous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme quel est le premier ennemi que nous avons il est en nous déjà les convoitises charnelles dans romains il nous est bien dit que justement la chair lutte contre l'esprit elle ne peut pas se soumettre à Dieu elle ne le peut pas elle est contre l'esprit et c'est donc la chair qu'il faut commencer à surmonter et c'est pour ça que dans Galate chapitre 5 il nous dit bien de marcher selon l'esprit ainsi on n'accomplira pas les désirs de la chair lorsque l'on vit selon selon l'esprit alors on n'accomplit pas les convoitises de notre chair on ne vit pas selon notre chair il y a lorsqu'il nous dit justement que nous avons été affranchis par la grâce c'est que nous ne suivons plus la loi du péché mais la loi de l'homme intérieur de Dieu tout ce que nous voyons dans ce monde il nous est bien dit de ne pas aimer ni le monde ni les choses qui sont dans le monde parce que la convoitise des yeux la convoitise de la chair l'orgueil de la vie sont des choses passagères ce n'est pas tout et ce sont les gens du monde qui suivent et qui veulent ces choses là le diable lorsqu'elle a fait tomber Ève à quoi s'en est-il pris il dit goûte le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal tu ne mourras pas tu deviendras comme Dieu elle a entendu ça elle a regardé et il était agréable à la vue il avait l'air bon et il avait l'air de donner l'intelligence et en fait c'est la ruse qu'il a utilisée les arnaqueurs quelle méthode ils utilisent-ils on a l'impression que ce qu'ils disent est vrai ça semble être bon on a l'impression que si on fait ce qu'ils disent si on les écoute alors tout ira bien ils arrivent ils sont très sages très intelligents mais le diable est encore vivant et les gens de ce monde sont vraiment esclaves de cette ruse du diable et donc c'est en lui qu'ils vivent mais il peut arriver que les chrétiens eux ne perdront pas le salut mais il se peut que le diable lui parce qu'il ne peut s'attaquer à notre âme il fait en sorte d'utiliser notre chair afin qu'on échoue dans notre vie de foi il peut nous faire échouer dans notre vie de foi et c'est justement ce qu'il cherche à faire et il est vraiment rusé il utilise des astuces vraiment pour nous tromper et une personne sauvée peut très bien aussi être entraînée par les ruses de Satan ce monde et les choses qui sont dans ce monde là il ne faut pas aimer ces choses là aimer c'est quoi ? c'est voir notre coeur détourné par ces choses la convoitise de la chair ce qui est agréable à la vue la convoitise des yeux ce qui est bon l'orgueil de la vie ce qui rend intelligent toutes ces choses là sont des choses qui remplissent ce monde et ce sont des choses qui sans cesse justement stimulent nos nerfs nous tentent nous attaquent et c'est bien la puissance de Dieu et de son esprit qui nous permet de surmonter ça de vaincre ça et c'est pour ça que l'apôtre Paul disait bien que justement il a assujetti il a traité durement son corps il l'a assujetti car la chair dès qu'elle en a l'occasion elle va essayer de sortir de se manifester certains disent oui moi je suis mort avec Christ je suis enterré avec lui désormais moi c'est fini ah mon pourquoi l'apôtre Paul dit-il chaque jour je suis exposé à la mort ce qui n'est pas encore complètement mort il dit si quelqu'un veut venir après moi qu'il renonce à lui-même qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive qu'il se charge de sa croix qu'il renonce à lui-même renoncer à quoi à sa pensée à ses plans à son entêtement à ses désirs à ses idéaux à ses positions à soi c'est à cela qu'il faut renoncer il faut abandonner qu'il renonce à lui-même qu'il se charge de sa croix qu'il me suive qu'il se charge de sa croix le Seigneur aussi a dit que ta volonté soit faite non pas ma volonté mais ta volonté et c'est selon la volonté qu'il s'est donné qu'il est mort n'est-ce pas sur la croix est-ce que c'était seulement en parole non et nous toutefois non pas ma volonté mais ta volonté selon la volonté de tuer donc nous aussi en fait on prend cette croix et la croix c'est la mort c'est la souffrance la croix c'est la mort et c'est ce que la chair déteste même les personnes sauvées si elles se disent oh bon ben moi je vais vivre comme ci comme ça il suffit d'aller dans le royaume des cieux à la fin non ça ce sont des pensées que le diable met en nous parce que si toutefois nous souffrons avec lui afin d'être glorifiés avec lui les souffrances sont vraiment une bonne chose pourquoi ? parce que c'est à travers les souffrances que l'on apprend sur le Christ qu'on apprend à le suivre que l'on est forgé et il faut qu'on souffre pour pouvoir être glorifié avec lui si toutefois nous souffrons avec lui afin d'être glorifiés avec lui dans Philippien il est dit cela de la part de Dieu car il vous a été fait la grâce par rapport à Christ non seulement de croire en lui mais encore de souffrir pour lui il nous a sauvés il ne nous a pas seulement sauvés il nous a aussi sauvés pour nous permettre de participer à ses souffrances d'y prendre part et c'est à cela que vous avez été appelés parce que Christ aussi a souffert pour vous vous laissant un exemple afin que vous suiviez ces traces suivre les traces du Seigneur marcher dans ses passés ce sont des lames qu'il a versées de la sueur du sang c'est un mélange de tout cela et c'est en cela qu'on le suit regardez les seins qui nous ont devancés quand on marche dans leurs pas comme eux ont suivi ceux de Christ nous aussi c'est le même chemin que nous suivons ne même pas connaître ce qu'est la souffrance vivre dans le confort et toujours chercher à vouloir vivre dans un plus grand confort est-ce que ça semble être une voie qui suit celle du Seigneur ça mais réfléchissez-y sérieusement c'est grave il y a la parole et il y a moi la parole et la parole et moi je vis comme je veux non c'est en quoi est-ce que ça peut bien suivre le Seigneur ça est-ce que c'est bien une vie de chrétien et c'est pour ça que il faut déjà renoncer à soi-même triompher de soi-même faire mourir la chair par l'esprit se charger de sa croix et suivre le Seigneur il faut renoncer à soi se charger de la croix et ensuite on peut suivre le Seigneur sans cela on ne peut pas le suivre renoncer à soi-même triompher de soi-même et il faut triompher du monde aussi de toutes les tentations que ce monde comporte quand on sort c'est le monde ce monde est rempli de choses qui nous tentent le diable utilise tout cela comme appât pour nous attirer et lui il a de cesse de nous tenter il ne se repose pas et si on n'est pas guidé par le Saint-Esprit nous ne savons pas même où est-ce que nous serons attirés vers quoi nous serons tirés et c'est pour ça qu'il nous faut triompher de nous-mêmes du monde et tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde et la victoire qui triomphe du monde c'est notre foi c'est par la foi que nous avons été sauvés c'est par la foi aussi que nous triompons de nous-mêmes que nous triompons du monde et c'est pour ça que dans la première épître de Jean chapitre 2 verset 14 il est bien dit jeunes gens parce que vous êtes fort et que la parole de Dieu demeure en vous et que vous avez vaincu le malin spirituellement les femmes aussi doivent être des hommes fortes comme des hommes les personnes âgées aussi doivent spirituellement dans la foi être des jeunes gens forts courageux demeurer dans la parole de Dieu et nous devons vaincre le malin certains disent les femmes sont faibles mais les mères sont fortes pas faux l'homme est faible mais les chrétiens sont forts à quel point au point de vaincre le malin il nous faut vaincre parce que nous sommes esclaves de ce qui triomphe de nous si nous péchons nous sommes esclaves du péché si le malin a le dessus sur nous nous sommes ses esclaves mais ce n'est pas comme ça que ça doit en être pour le chrétien nous étions captifs des péchés nous étions captifs du malin mais désormais nous sommes pris dans notre vie par le Saint-Esprit la question est de savoir est-ce que véritablement nous vivons en suivant le Saint-Esprit guidé par le Saint-Esprit le Saint-Esprit triomphe il triomphe de nous du diable du malin de ce monde il nous aide dans ce sens car avec notre force c'est impossible si nous vivons selon la chair il ne faut pas oublier que nous sommes alors morts nous c'est chaque jour à chaque instant qu'il y a le Saint-Esprit de Dieu qui nous guide il y a aussi les tentations de la chair il y a aussi les tentations du diable c'est incessant et il faut donc qu'à chaque instant il faut toujours que l'on puisse faire le bon choix certains vivent selon l'Esprit puis selon la chair certains sont agréables à Dieu puis ensuite vont être agréables au diable c'est pas possible comment est-ce qu'une seule et même personne peut-elle servir de maître comme l'a dit l'apôtre Paul il a dit justement traiter durement son corps il a dit juste en mourir être la mort chaque jour et c'est donc cette chair qui ne veut pas souffrir qu'il nous faut soumettre qu'il nous faut traiter durement il a bien dit être exposé à la mort chaque jour et c'est vraiment chaque jour et qui est celui qui nous permet de faire ainsi ce n'est pas avec nos forces avec notre volonté que l'on peut faire une telle chose c'est seulement par la puissance du Saint-Esprit que nous pouvons faire cela auparavant comme il est dit dans Ephésiens chapitre 2 du verset 1 au verset 3 on était mort par nos offenses et par nos péchés dans lesquels on marchait autrefois selon le trait de ce monde selon le prince de la puissance de l'air et de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion en fait nous tous aussi nous étions de leur nombre et en fait il agit encore justement dans les fils de la rébellion tous ceux qui ne sont pas sauvés sont fils de la rébellion désobéissants et en eux et il y a donc le prince de la puissance de l'air qui agit et ils sont entraînés par lui et nous aussi auparavant nous étions de leur nombre nous aussi nous étions de leur nombre nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair on accomplissait les volontés de la chair et de nos pensées on était par nature des enfants de colère comme les autres par nature on était vraiment des enfants de colère mais nous avons été sauvés de cela est-ce que l'on retourne à ça alors comment est-ce que l'on pourrait d'ailleurs est-ce que l'on pourrait retourner et suivre le diable est-ce qu'il faut que l'on retourne que l'on soit de nouveau des enfants de colère des fils de la rébellion au sein desquels agit le diable et il faut que l'on considère cette question comme une question au laquelle il faut réfléchir c'est une question grave dans l'Apocalypse chapitre 12 verset 11 il est dit qu'ils l'ont vaincu à cause du sang de l'anium et à cause de la parole de leur témoignage et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort si on veut se battre avec le diable il faut être résolu et à aller jusqu'à mourir les lâches ne peuvent triompher du diable sur un champ de bataille en pleine guerre fervente si on a peur de mourir est-ce que vous pensez que ce camp pourra gagner non ils vont être trop occupés à vouloir fuir nous nous ne sommes pas là pour reculer le Seigneur est avec nous Martin Luther Martin Luther était contre cette grande autorité cet immense pouvoir qu'étaient les catholiques au point que le pape avait plus d'autorité que le roi et il pouvait par une seule parole tuer n'importe qui mais après que Luther ait reçu le salut il se confiait seulement dans la puissance de Dieu et il se battait contre l'autorité du diable contre ce démon ce monde qui était rempli du diable et qui cherchait à dévorer le monde entier mais il y a un commandant qui à ma place prend les devants et se bat qui est ce commandant c'est Jésus Christ donc il disait forcément que la victoire est pour moi et en fait il chantait les paroles de ce cantique et il se battait en chantant ce cantique et le combat continue est-ce que ce combat est terminé non pas encore le diable a beau être fort le Seigneur l'est bien plus et le Saint-Esprit est avec nous et c'est pour cela qu'il nous faut triompher du diable de ses ruses comment faire une telle chose il y a le sang de Jésus sur la croix il nous faut croire en ce sang et qu'est-ce qui pourrait nous résister alors est-ce que nous avons peur de mourir est-ce que nous avons peur de verser notre propre sang nous avons la parole qui est l'épée de l'esprit qui nous permet de vaincre le diable et ils ont bien il est bien dit qu'ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort ils n'ont pas craint la mort et c'est pour cela qu'ils ont triomphé l'apôtre Paul aussi a bien dit je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie comme si elle m'était précieuse pourvu que j'accomplisse ma course avec joie et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu disons que même s'il devait y perdre la vie en tous les cas il irait jusqu'au bout de sa mission nous nous suivons le Seigneur nous vivons selon sa volonté nous vivons pour son évangile est-ce que ça vous frustre de vivre une telle vie alors que c'est pourtant la voie de la gloire pourquoi Dieu nous donne-t-il les souffrances les épreuves c'est afin de nous donner davantage de choses spirituelles de choses glorieuses nous avons reçu le salut certes mais nous ne méritons pas encore d'entrer dans la gloire de Dieu car dans notre vie en réalité il faut que nous puissions être dignes d'entrer dans sa gloire par exemple regardez les athlètes olympiques est-ce qu'ils vivent comme bon leur semble et ensuite vont sur les cours et ils vont gagner non ils se battent contre eux-mêmes ils s'entraînent à fond et c'est seulement à travers cela qu'ils peuvent ensuite espérer gagner ça ne se fait pas tout seul et il en va de même pour la gloire elle ne tombe pas comme ça et afin de nous donner une plus grande gloire Dieu nous accorde ses épreuves ses souffrances les prophètes les disciples Jésus lui-même c'est après avoir souffert qu'ils sont entrés dans la gloire et c'est quelque chose qui s'applique encore maintenant cela n'a pas changé mais il y a cette gloire devant nous parce qu'elle est floue j'ai l'impression que c'est pour ça que certaines personnes ne supportent pas les épreuves auxquelles elles doivent faire face je lisais un livre et ça nous parlait du communisme auparavant qui justement attrapait les chrétiens et des fois par exemple ça se passait sur la plage leur disant si seulement vous reniez le Seigneur si vous dites ne pas ne pas croire alors on vous rhabille on vous renvoie chez vous et vous pourrez continuer votre petite vie si seulement vous dites ne pas croire ne pas connaître Jésus il souffre réellement à ce moment là et il suffirait d'un mot pour faire cesser ses souffrances pour pouvoir manger un plat chaud rentrer à la maison tranquillement est-ce qu'il ne suffirait pas justement de continuer à vivre tranquillement et de croire de nouveau après il peut y avoir ce conflit dans le coeur mais justement il y a le Seigneur qui les attend avec la couronne de gloire et il disait oh Seigneur Seigneur je vais te suivre et j'ai donc lu que beaucoup ont été fait martyre ainsi le Seigneur nous attend la couronne de gloire à la main pour les donner à ceux qui ont traversé les épreuves à ceux qui ont été fidèles jusqu'à la mort la fidélité en synogramme en fait c'est on a le milieu et le coeur donc on nous parle vraiment de notre coeur de l'intérieur de notre coeur de ce qui est en nous au plus profond et le second caractère c'est la parole et l'accomplissement c'est donc l'accomplissement de la parole la pratique l'observation de cette parole Jésus aussi lui-même a observé cette parole jusqu'à mourir la parole ne s'accomplit pas comme ça il a été vraiment de tout son coeur obéissant à cette parole il ne faut pas il ne faut pas que nous mentions non pas seulement en parole mais il arrive que par nos actions notre foi soit trouvée menteuse certains disent croire en Jésus disent même bien croire mais ils mentent quand on regarde leurs actions elles ne sont pas droites alors les personnes qui voient une telle personne se disent si toi tu crois c'est bien mais garde ça pour toi et donc la foi de cette personne n'est pas reconnue comme telle ni par nous ni par les gens du monde les gens du monde aussi discernent jusqu'à ce niveau là et nous chrétiens il ne faut pas que nous soyons des chrétiens menteurs il ne faut pas que l'on soit de faux chrétiens que l'on soit des des mensonges il faut que l'on soit de vrais chrétiens guidés par le Saint-Esprit parce que ceux qui sont guidés par le Saint-Esprit sont vraiment fils de Dieu on ne peut pas utiliser ces termes à la base à la légère disons ah oui j'en ai mis un tel il est chrétien un vrai chrétien mais sur quoi vous vous appuyez pour dire une telle chose on ne peut pas dire à la légère de quelqu'un qu'il est chrétien moi je suis un vrai chrétien est-ce que ça on peut le dire et nous désormais il faut que l'on soit très sérieux concernant ces questions-là on écoute la parole on dit Amen Amen et après dans notre vie c'est différent tout ça c'est mensonge on dit de notre bouche Seigneur Seigneur je vais vivre selon ta volonté et on a l'impression qu'il aime Dieu plus que tout il chante les cantiques je t'aime aujourd'hui plus qu'hier il nous faut aimer Dieu bien plus que toutes les choses de ce monde il y a quelques jours je regardais un programme chrétien et il y avait un pasteur qui discutait avec ses fidèles et quelqu'un lui posait il posait la question à quelqu'un Abraham a sacrifié Isaac son fils unique est-ce que vous pourriez faire de même oh non pas moi je peux pas il a répondu à cette simplement ah bon mais pourquoi ne peux-tu pas il n'a pas connu le Seigneur il n'a pas connu l'amour du Seigneur ce n'est pas en lui parce que lui que vous aimez sans l'avoir vu le Seigneur on l'aime sans l'avoir vu mais à quel point on l'aime plus que notre père notre mère que nos fils nos fils même que notre propre vie alors pourquoi est-ce que l'on ne pourrait pas lorsque Dieu demanda à Abraham de sacrifier Isaac son fils est-ce que Abraham a dit un instant je vais prendre le temps d'y réfléchir est-ce qu'il a dit tout ce que tu veux mais pas ça est-ce que c'est ce qu'il a répondu il n'a rien répondu il a juste dit yes dans le Seigneur il n'y a que oui qui fonctionne qu'il vive qu'il meure qu'il soit fait selon votre volonté et il y a justement c'est quand il que l'on chante bien que je vive que je meure qu'il soit fait selon ta volonté on chante bien mais est-ce que l'on vit selon ce qu'on chante certains sont vraiment de bons menteurs nous il faut que l'on soit froid vis-à-vis de ces questions-là vis-à-vis des pensées de notre chair que l'on ne cherche pas d'excuses que l'on ne cherche pas à rationaliser la chose non vous marchiez autrefois selon le train de ce monde selon le prince de la puissance de l'air de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de rébellion mais ce n'est plus le cas désormais nous vivons guidés par le Saint-Esprit de Dieu il faut que l'on puisse rendre ce témoignage certain désormais nous suivons le Saint-Esprit et évidemment qu'il nous faut vivre une telle vie le Saint-Esprit ne nous force pas il ne nous ordonne pas il ne nous impose pas il réveille en nous un cœur volontaire un cœur qui se réjouit il nous aide à vivre une vie sainte avec un tel cœur est-ce que ah j'ai pas envie de le faire mais je le fais malgré moi est-ce que c'est ça non et Jésus ordonne à Paul une chose oh j'ai pas envie comment tu peux me demander une chose si difficile est-ce que c'est ce que Paul a répondu l'apôtre Paul a dit selon ma ferme attente et mon espérance que je n'aurai honte de rien mais que maintenant comme toujours Christ sera glorifié dans mon corps avec une pleine assurance soit par ma vie soit par ma mort il avait une ferme attente une espérance il voulait que dans tous les cas il n'ait honte de rien mais que Christ soit glorifié dans son corps soit par sa vie soit par sa mort la mort même lui était un gain c'est beau ce témoignage sa ferme attente et son espérance ce n'est pas contre son gré dans Philippiens chapitre 2 verset 13 il a dit car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir le Saint-Esprit justement nous fait vouloir et faire selon la volonté de Dieu selon ce qui est agréable à Dieu c'est lui qui fait ça lorsque nous sommes attrapés par le Saint-Esprit alors c'est un vœu dans notre cœur que de vivre seulement selon la volonté de Dieu que je sois pauvre que je sois riche que j'ai d'autorité ou pas ça ne pose pas de problème l'apôtre Paul aussi c'est pour ça qu'il a bien dit c'est pourquoi je me réjouis des faiblesses des insultes des détresses et des persécutions et des angoisses que j'endure pour le Christ car lorsque je suis faible c'est alors que je suis fort il a dit se réjouir des faiblesses des insultes de la pauvreté et nous est-ce qu'on pourrait faire de même pourquoi pas le Saint-Esprit nous fait obéir avec un cœur qui se réjouit qu'a dit David après avoir commis un péché il a dit rends-moi la joie de ton salut et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne il se repent et ce qu'il dit c'est ne me prends pas le Saint-Esprit mais rends-moi la joie de ton salut quand on a la joie de notre salut alors on a un cœur volontaire on a une bonne volonté on a un esprit de bonne volonté et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne et j'enseignerai tes voies à ceux qui les transgressent et les pécheurs retourneront à toi à travers cette personne c'est donc l'œuvre de Dieu qui s'accomplit n'est-ce pas le Saint-Esprit ne nous trompe pas ceux qui ont abandonné leur propre volonté ceux qui justement ont décidé de vivre et de mourir pour le Seigneur alors le Saint-Esprit agit en eux et ceux qui prêchent la parole aussi ils enseignent la Bible font les sermons prêchent l'évangile mais s'ils le font pour leur propre bien alors le Saint-Esprit ne va pas utiliser une telle personne est-ce que vous pensez que l'on puisse tromper le Saint-Esprit l'utiliser désormais voyons dans la première épître au Thessaloniciens chapitre 2 verset 12 1er épître au Thessaloniciens chapitre 2 verset 12 vous exhortant vous consolant vous conjurant de marcher d'une manière digne de Dieu qui vous appelle à son royaume et à sa gloire l'apôtre Paul exhortait il consolait il conjurait de la même manière qu'un père son fils et donc il parle de marcher d'une manière digne de Dieu qui vous appelle donc il nous appelle il nous a sauvés et il nous appelle à son royaume et à sa gloire mais il faut marcher d'une manière digne de Dieu il nous a sauvés et il nous fait donc entrer dans son royaume dans sa gloire mais il nous faut marcher d'une manière digne de Dieu pour pouvoir entrer dans son royaume il nous aide justement à pouvoir vivre d'une manière digne de son royaume et de sa gloire auparavant nous avions de l'espérance pour des choses vaines des choses qui paraissent pour peu de temps et qui disparaissent dans ce monde et c'est pour ces choses là que nous vivions mais désormais c'est les yeux tournés vers la gloire éternelle que nous vivons et aussi désormais nous sommes guidés par le Saint-Esprit et c'est le Saint-Esprit qui nous entraîne et comment faire pour vivre une vie guidée et entraînée par le Saint-Esprit il nous faut demeurer dans l'église où justement le Saint-Esprit du Seigneur agit dans Jean chapitre 15 verset 3 il est dit déjà vous êtes pur à cause de la parole que je vous ai annoncée demeurez en moi et je demeurerai en vous il s'adresse ici à ceux qui ont reçu le salut ceux qui ont justement été purifiés par la parole qui a été annoncée par l'évangile il dit demeurez en moi et je demeurerai en vous en quoi consiste de demeurer dans le Seigneur si on demeure dans le Seigneur alors le Seigneur demeure en nous il a dit qu'il agirait en nous qu'il demeurerait je suis le cèpe et vous êtes le sarment et comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cèpe ainsi vous ne le pouvez non plus si vous demeurez en moi et on le répète on le répète encore encore et encore mais on l'oublie trop souvent le Seigneur est le cèpe et nous sommes les sarments le sarment s'il n'est pas attaché au cèpe alors il ne peut pas se nourrir de la sève qui vient des racines il ne peut pas grandir il ne peut pas porter de fruits mais lorsqu'il est attaché c'est naturellement que cela se fait qu'est-ce qu'être attaché au cèpe parce que sinon justement on est retranché et on est brûlé on est pitiné brûlé parce que si on n'est pas attaché alors on sèche comme de la paille et on est jeté on est brûlé la vie de foi donc ne fonctionne absolument pas dans ces cas-là quand on dit au sarment d'être attaché au cèpe c'est comme un membre qui doit être attaché au corps c'est la même chose je le répète toujours mais est-ce que les membres pour leur part ont la force non en fait où est cette force cette force elle est dans le Seigneur dans l'Ephésiens chapitre 3 verset 20 il est dit or à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons qu'est-ce que nous demandons et à quoi pensons-nous à quoi pensez-vous que demandez-vous une personne sauvée ce qu'elle souhaite ardemment ce qu'elle demande c'est comment vivre selon la volonté de Dieu et ne pas vivre selon la chair comment vivre selon l'esprit selon la volonté de Dieu et non pas selon ma chair et selon ma pensée est-ce que ce n'est pas le seul vœu qu'il nous faut avoir et comment faire une telle chose alors c'est par la puissance qui agit en nous c'est par cette puissance-là que l'on peut donc faire infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons et ça c'est donc bien le Seigneur qui le fait par le Saint-Esprit qui agit en nous il faut donc demeurer en lui il est bien dit que celui qui se tient à l'écart cherche ce qui lui plaît et il s'érit contre tout ce qui est sage quand on quitte le troupeau alors on quitte la sagesse on quitte on est on est contre finalement la puissance qui agit dans ce troupeau est-ce que donc ça peut marcher non c'est pas une question de volonté moi il faut bien que je vive pour le Seigneur moi il ne faut pas que je vive selon la chair il faut que je vive selon l'esprit on aura beau prendre des résolutions on aura beau s'efforcer par tous les moyens ça ne fonctionnera pas on va juste très vite tomber et s'écrouler c'est comme si vous avez une pente glissante il vaut mieux être deux pour s'entraider n'est-ce pas pour se tenir l'un à l'autre et il y a le Seigneur qui agit en nous qui agit dans le troupeau il y a ce troupeau au sein duquel agit le Seigneur il nous faut donc nous aussi être au milieu de ce troupeau et tout seul on n'est pas un troupeau et c'est quand on demeure dans ce troupeau alors nous sommes tenus par cette puissance qui agit en nous et alors nous pouvons faire au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons c'est donc le Saint-Esprit qui nous aide pour cela il faut que nous soyons vraiment minutieux dans notre vie de foi que l'on soit aussi froid que l'on s'interroge pour savoir en quoi cela consiste de vivre selon la volonté de Dieu et ne pas seulement dire dans notre bouche ah oui aide-moi à vivre selon ta volonté que ta volonté soit faite et non pas la mienne il ne faut pas que ça reste sur la bouche dans Jean chapitre 7 verset 17 il dit que si quelqu'un veut faire sa volonté alors il connaîtra si ma doctrine est de Dieu ou si je parle de mon chef une personne qui va essayer justement de pratiquer la volonté de Dieu Dieu va lui révéler quelle est sa volonté et à celui qui veut la pratiquer il donnera la puissance la force pour le faire il faut que ce soit un vœu ardent que de vivre selon la volonté de Dieu il faut que ce soit vraiment un vœu ardent de notre côté et il y a des fois la bouche qui parle mais le cœur n'y est pas la bouche veut mais le cœur ne veut pas car il y a ceux qui justement pensent à la chair mais il faut que notre cœur que notre pensée soit vraiment saisie par Dieu alors on peut vraiment être guidé par le Saint-Esprit Jésus fut baptisé et lorsqu'il remonta des eaux il y a les portes des cieux qui se sont ouvertes et il y a le Saint-Esprit qui est descendu comme une colombe et on a entendu la voix de Dieu disant que celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection celui en qui il a mis toute son affection celui qui lui est agréable et qui le réjouit et je me dis qu'en fait ce verset n'était pas forcément nécessaire parce que ce n'est pas ici il atteste vraiment du Saint-Esprit non pas seulement pour Jésus mais aussi pour nous tous comme nous le savons Jésus au cours de sa vie il n'est pas seulement venu pour nous sauver il est aussi devenu un modèle un exemple pour tous les sauvés car je vous ai donné un exemple afin que vous fassiez comme je vous ai fait le Saint-Esprit aussi dès que nous recevons le salut il nous dit voici mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection Jésus l'a dit n'est-ce pas car il ne m'a pas abandonné car je fais toujours ce qui lui est agréable et on voit donc que le Saint-Esprit agit en Jésus afin qu'il puisse toujours être agréable à Dieu qu'il puisse faire sa volonté et ce même Saint-Esprit est en nous et il rend le témoignage que nous sommes le fils bien-aimé en qui Dieu met toute son affection et en même temps il nous aide aussi afin que notre vie témoigne que nous sommes bien fils de Dieu car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir c'est lui qui produit dans Hébreu chapitre 11 on nous parle d'Enoch et avant qu'il soit enlevé il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu si nous sommes devenus les fils de Dieu qui sont justement tout le sujet de son affection alors il nous faut vivre en tant que tel comment en étant poussé par la puissance du Saint-Esprit alors nous pouvons être agréables à Dieu l'apôtre Paul dans la seconde épître au Corinthien chapitre 5 vers 9 il dit c'est pour cela aussi que nous nous efforçons de lui être agréable soit que nous demeurions dans ce corps soit que nous le quittions et c'est ça c'était ça le vœu ardent de l'apôtre Paul le Saint-Esprit justement nous fait connaître ce qui est agréable à Dieu qui est la volonté de Dieu et il nous aide également à la pratiquer à pouvoir vivre en lui étant agréable et aussi le Saint-Esprit il est aussi celui qui nous a fermé et qui nous rend parfait dans Matthieu chapitre 5 verset 48 il dit soyez donc parfait comme votre Père Céleste est parfait ce verset s'adresse à nous n'est-ce pas il nous a sauvés il a fait de nous de ses enfants et car il se prête que nous soyons parfait comme lui-même est parfait dans Luc chapitre 6 verset 36 il dit soyez donc miséricordieux comme votre Père est miséricordieux et dans la première épître de Pierre chapitre 1 aussi dans les versets 15 et 16 il nous a dit aussi vous aussi soyez saint dans toute votre conduite selon qu'il est écrit vous serez saint car je suis saint saint comme Dieu parfait miséricordieux comme Dieu l'est saint comme Dieu l'est et c'est ce qu'il nous invite à faire recevoir le salut vivre dans l'à peu près et ensuite entrer dans le royaume non la question est de savoir comment est-ce que nous pourrions devenir parfait comment nous pourrions être miséricordieux comment est-ce que nous pourrions être saint dans toute notre conduite comme Dieu l'est c'est possible par la puissance du Saint-Esprit si on est saisi dans notre vie par le Saint-Esprit alors c'est possible pourquoi cela ne le serait pas pourquoi ce serait impossible si vous pensez que c'est impossible ça le sera alors mais si vous pensez que c'est possible alors et que vous êtes ardent dans votre désir de vivre guidé par le Saint-Esprit alors ça marchera et c'est pour cela que en nous il a mis justement son caractère et le que petit à petit petit à petit l'on soit rendu parfait que petit à petit l'on soit de plus en plus miséricordieux saint et il nous aide à mener une telle vie certains disent comment est-ce qu'on pourrait vivre comme ça on a la chair est-ce que vous pensez que par la puissance du Saint-Esprit c'est impossible lui qui a sauvé des pécheurs qui devaient aller en enfer est-ce que vous pensez qu'il lui est impossible de transformer notre vie et parce que c'est possible il nous demande de le faire il ne nous demande pas l'impossible Dieu n'est pas une telle personne il est celui qui va nous aider à atteindre ce qu'il nous demande et aussi voyons dans l'évangile selon Jean chapitre 16 évangile selon Jean chapitre 16 verset 13 évangile selon Jean chapitre 16 verset 13 quand le consolateur sera venu l'esprit de vérité il vous conduira dans toute la vérité car il ne parlera pas de lui-même mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir donc quand le consolateur sera venu l'esprit de vérité il vous conduira dans toute la vérité comme par exemple un père va saisir la main de son fils et l'accompagner partout pour qu'il soit en sécurité même dans les difficultés le Saint-Esprit c'est pareil il nous saisit par la main et il nous conduit dans toute la vérité il nous guide il n'est pas là pour nous dire bon ben tu vas sur la route de la vérité et puis on se retrouve au bout dans le psaume dans le psaume 23 verset 3 il est bien dit qu'il restaure mon âme il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom il restaure mon âme et en même temps c'est pour son nom qu'il me conduit dans les sentiers de la justice c'est pour son nom qu'il nous a sauvés et c'est aussi pour son nom qu'il nous conduit dans les sentiers de la justice dans le psaume 75 73 verset 24 il dit tu me conduiras par ton conseil puis tu me recevras dans ta gloire il nous conduit par son conseil par sa parole et il nous recevra dans la gloire et il nous guide tout au long de notre vie par son conseil puis il nous reçoit dans la gloire et il faut que ce soit comme ça d'ailleurs et ça n'existe pas le à peu près la question est est-ce que nous sommes ténèbres est-ce que nous sommes lumière est-ce que je suis terrestre est-ce que je suis céleste c'est l'un ou l'autre le monde et les chrétiens Abraham justement s'adresse aux riches qui étaient en enfer et il a dit il y a un grand fossé entre toi et nous et tu ne peux pas nous rejoindre nous et ce monde il y a comme un énorme fossé ils ne peuvent venir à nous et on ne peut aller à eux et on ne peut pas y aller il y a une telle différence et est-ce qu'on va se mêler à eux comment pourrait-on comment est-ce que la lumière pourrait être avec l'obscurité il nous conduit il nous guide dans le psaume dans le psaume 48 verset 15 il dit voilà le dieu qui est notre dieu éternellement et à jamais et il sera notre guide jusqu'à la mort ce dieu c'est notre dieu et il sera notre guide jusqu'à la mort il sera avec nous jusqu'au dernier jour de ce monde et il nous guide il nous conduit dans la seconde épître à Timothée chapitre 4 verset 18 l'apôtre Paul dit bien que le Seigneur me délivrera de toute oeuvre mauvaise et il me sauvera pour me faire entrer dans son royaume céleste le Seigneur le Seigneur me délivrera de toute oeuvre mauvaise il me sauvera pour me faire entrer dans son royaume céleste dans la version dans la King James Version en fait c'est le même sens mais il est dit qu'il nous sauvera de toute méchanceté et il nous garde il nous préserve pour nous faire entrer dans son royaume céleste et aussi vraiment il me sauvera il nous préservera pour nous faire entrer dans son royaume céleste et c'est ce que le Seigneur fait il est constamment toujours avec nous il nous préserve comme l'iris des yeux il connait il a compté jusqu'à tous nos cheveux c'est la promesse que Dieu fait il n'y a aucun changement à cette promesse c'est l'homme qui n'y croit pas et qui ne garde pas cette promesse là dans Jérémie chapitre 31 verset 3 Dieu dit bien que de loin l'éternel se montre à moi je donne un amour éternel c'est pourquoi je te conserve ma bonté je t'aime d'un amour éternel et c'est pourquoi je te conserve ma bonté parce qu'il nous aime il nous conserve il nous garde et il nous guide par sa bonté jusqu'à ce que nous entrions dans son royaume c'est par sa puissance par sa parole qu'il a justement affranchie il a libéré le peuple d'Israël d'Egypte dans la journée il les guidait par la nuit et la nuit par la colonne de feu et il les a guidés jusqu'à la terre promise en Canaan et de la même manière nous aussi ce Dieu qui nous a sauvés c'est par le Saint-Esprit qu'il nous garde qu'il nous préserve qu'il nous guide jusqu'à ce qu'on entre dans son royaume la terre de Canaan est un peu comme une ombre une image du royaume des cieux et aussi dans la première épître de Jean chapitre 1 vers 6 il dit que si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchons dans les ténèbres nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité celui qui dit demeurer dans le Seigneur justement doit faire ce qu'il a fait comment est-ce qu'on pourrait vivre comme le Seigneur avec eux ne dites pas une telle chose une personne qui pense comme ça il suffit déjà de le vouloir et il nous aide vraiment à pouvoir le vivre nous aussi c'est comme le Seigneur c'est comme l'apôtre Paul il est vraiment celui qui nous guide par le Saint-Esprit dans la première Épître aux Thessalonicien chapitre dans le chapitre 1 verset 5 il est dit que notre Évangile ne vous ayant pas été prêché en parole seulement mais avec puissance avec l'Esprit Saint c'est en parole mais avec puissance avec l'Esprit Saint et avec une pleine persuasion car vous n'ignorez pas que nous nous sommes montrés ainsi parmi vous à cause de vous et vous même vous avez été mes imitateurs les saints de Thessalonique qui ont donc été sauvés par la puissance de l'Esprit par la parole eux aussi ils ont imité le Seigneur ils ont imité l'apôtre Paul ils ont reçu la parole au milieu de beaucoup de tribulations mais avec la joie du Saint-Esprit et donc nous aussi il faut qu'on imite le Christ il faut qu'on imite l'apôtre Paul et que comme l'apôtre Paul petit à petit petit à petit on puisse ressembler au Seigneur et c'est possible on peut l'aimer on peut lui ressembler toujours de plus en plus et même si on ne peut pas être parfait comme le Christ ou comme l'apôtre Paul il faut que petit à petit on tente à ça et il faut que justement petit à petit petit à petit en nous se forme la personnalité de Christ l'amour de Dieu la miséricorde de Dieu sa sainteté petit à petit il faut qu'on lui ressemble toujours davantage et alors c'est jusqu'à notre corps qu'il le transformera complètement pour qu'on lui ressemble intégralement c'est comme une larve qui devient une cigale en 7 ans ça ne se fait pas du jour au lendemain c'est petit à petit petit à petit qu'elle prend cette forme et quand lorsqu'elle laisse sa peau alors elle devient une cigale et c'est la même chose pour nous petit à petit nous ressemblons toujours plus au Seigneur et alors nous entrons dans sa gloire qui fait cela c'est le Saint-Esprit est-ce que c'est possible avec notre force non c'est la puissance du Saint-Esprit il faut être guidé par le Saint-Esprit mais il faut le vouloir il faut être vouloir être guidé par le Saint-Esprit vouloir le suivre désirer la parole ardemment faire un à un un à un obéir petit à petit à tout ce que je peux car on obéit à un puis après on apprend deux puis après trois etc c'est pareil avant de faire mille kilomètres il faut faire un premier pas et c'est ça comment allez-vous faire car si on n'a pas à coeur de faire ça le Saint-Esprit ne nous aide pas non plus bien comme Jésus bien comme Paul est-ce que l'on ne pourrait pas vivre comme eux c'est possible ce n'est pas impossible est-ce que vous pensez qu'il nous demande l'impossible comment est-ce que les saints de ces saloniques eux peuvent être devenus des imitateurs de Christ des imitateurs du Seigneur et de l'apôtre Paul le Saint-Esprit est toujours avec nous il nous console il nous enseigne il nous garde il nous guide c'est le Saint-Esprit qui nous aide le Saint-Esprit est toujours avec nous et il comble nos faiblesses il nous guide et nous sommes donc guidés par le Saint-Esprit et jusqu'au dernier moment il faut que nous vivons pour la gloire et pour la volonté de Dieu et dans peu de temps le Seigneur reviendra dans sa gloire et il faut que nous puissions devenir dans sa gloire sans être honteux c'est possible le Saint-Esprit nous aide il nous guide par son Saint-Esprit ce qui est on est guidé par le Saint-Esprit et c'est bien la preuve que l'on est fils de Dieu il faut donc que ça se voit dans notre vie non pas seulement en parole mais en action qu'on arrête de dire je suis sauvé je suis sauvé mais que ça se voit dans nos vies qu'on ait un cœur qui ait envie de ça justement pour que l'on puisse se tenir dans sa gloire sans être honteux dans la seconde épître de Pierre il nous dit bien justement aussi de désirer ardemment de pouvoir nous tenir devant lui sans être pour être irréprochable de s'efforcer d'être devant lui irréprochable c'est la demande qui nous a été faite le jour du retour du Seigneur est vraiment très proche ne vous imaginez pas qu'il soit loin c'est une occasion que Dieu nous donne afin que l'on puisse faire tout ce qu'on n'a pas pu faire qu'on puisse améliorer ce qu'on a encore amélioré c'est afin qu'on puisse être intègre un homme fait quand on le rencontre et il faut donc que pour la dernière fois on y mette tout notre cœur toute notre force pour obéir à la parole de Dieu pour vraiment être guidé par le Saint-Esprit qui nous fortifie pour qu'on ressemble davantage au Seigneur à Dieu et nous allons prier ensemble de notre Père qui est miséricordieux tu nous as sauvés et tu nous guides par ton Saint-Esprit jusqu'au bout de notre vie nous te remercions pour ça nous sommes faibles et insensés mais Seigneur tu nous consoles tu nous enseignes par ton Saint-Esprit tu nous aides tu nous conduis dans la vérité et dans peu de temps Seigneur toi qui vas revenir tu fais que nous pouvons nous tenir devant toi sans être honteux merci Seigneur nous confions le reste de notre vie entre tes mains que tu gouvernes sur notre vie et que notre cœur ne soit plus détourné par les choses vaines de ce monde que les convoitises vaines et menteuses de notre chair que l'on en soit préservé et que l'on suive le Saint-Esprit nous avons prié au nom du Seigneur Jésus Amen Sous-titres par Jésus